Salut les amis, bienvenue, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous présente un havre de paix, mon havre de paix, ma façon la plus simple de me vider l'esprit et de me reposer. Je suis en bête somme et je vous présente, vous l'avez vu en titre, le Xiaomi Mi 9. C'est tout de suite et c'est maintenant. Xiaomi, première chose, il envoie, il est beau, avec une très jolie coque en verre à l'arrière qui retient certes les empreintes, mais qui s'essuie très rapidement et très facilement. Pour la face avant, c'est idem, elle s'essuie aussi très facilement, elle marque très peu les empreintes, donc c'est un bon point de ce côté-là. Il est beau parce qu'il est fin, il n'est pas lourd, une bonne préhension en main parce que les bords sont arrondis. Vous pouvez le mettre en poche, vous le sentez très très peu, mais il y a pour ma part trop de mais. Trois petits points sur ce modèle. Alors, avant d'aborder les petits mais, pour certains ce sont des gros mais, on va déjà parler de son Snapdragon 855. C'est le processeur le plus puissant actuellement disponible sur le marché parce qu'il envoie des scores de dingue, de malade. C'est la première fois qu'un smartphone envoie, bien sûr, ce n'est pas le seul modèle équipé du Snapdragon 855. Il y en a d'autres, on est bien d'accord. Donc, les autres modèles, eux aussi envoient des scores de dingue puisqu'on est autour des 370 000 points. Ça n'a jamais été atteint auparavant sur de l'Android. Qualcomm a fait un processeur de fou là-dessus. Les scores sont identiques sous Geekbench d'ailleurs. C'est toujours des scores vraiment très 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 élevés, que ce soit graphiquement ou que ce soit au niveau du processeur en lui-même. La puce graphique, c'est de l'Adreno 640. Et là aussi, donc, les scores sont juste très élevés. Si vous avez envie d'avoir un smartphone vraiment puissant entre les mains, mais effectivement, vous prenez un smartphone Android équipé du Snapdragon 855 et là, vous avez ce qu'il y a de mieux sur le marché. Là où on prend son pied avec ce téléphone, c'est aussi son écran, puisque son écran, c'est un Super AMOLED, un écran Samsung. Et là, écoutez, vous le voyez, pleine journée, pleine lumière, vous voyez toutes les couleurs. Alors, il n'y a aucun problème. Vraiment, l'écran en voix avec des noirs profonds, vous avez l'habitude, c'est de l'AMOLED. Alors, l'intérêt de ce modèle, c'est bien sûr l'écran en goutte d'eau et ses caméras. Caméras qui sont une caméra de grand angle, une télé, objectif et 48 mégapixels. On en reparlera après. Je vous expliquerai mon ressenti par rapport aux photos. Pour continuer sur ce modèle, alors, il a un GPS hyper efficace, des débits 4G qui sont plutôt bons, là aussi, mais alors, quid des données mobiles ? Si vous avez regardé d'autres vidéos sur ce Xiaomi Mi 9, vous avez certainement entendu parler des problèmes d'accès Internet sur les données mobiles. Les données mobiles. Alors, oui, il y a un vrai souci. Alors, peut-être que ce n'est pas tous les Xiaomi Mi 9 qui rencontrent ce souci. Certains rencontrent le problème avec deux cartes SIM. Moi, j'ai rencontré le souci avec une seule carte SIM. Et une seule carte SIM, pas de données mobiles. Impossible d'avoir accès à Internet avec ma carte SIM. Je me suis dit donc que c'est l'endroit par rapport auquel je me situe. Pourquoi pas ? Je prends ma carte SIM, je le mets dans un autre smartphone. Et là, données mobiles à 100%, aucun problème. Donc, le problème est vraiment, vraiment sur ce Xiaomi Mi 9. C'est pour ça que mon avis est vraiment mi-figue, mi-raisin. Je ne sais pas vraiment sur quel pied danser avec ce modèle. Dois-je dire du bien ? Dois-je dire du mal ? En fait, j'en dis du bien parce que c'est du Xiaomi, donc une très belle finition. Il est fin. Il tient très, très bien en main. On peut craindre que ce soit trop grand du 6,4 pouces, mais il n'en est rien. Très sincèrement, il est léger. On le met facilement dans sa poche. Donc, il n'est pas encombrant. Un point très encombrant sur ce modèle, ce sont les caméras qui, très clairement, ressortent de plus d'un millimètre à l'arrière de la coque. Alors, n'aurait-il pas été plus judicieux, quelque part, de faire peut-être un smartphone un peu plus épais ? Mais, du coup, on aurait eu une batterie un peu plus conséquente, une capacité un peu plus importante, donc une épaisseur plus importante aussi, peut-être pas beaucoup, je ne sais pas moi, 2-3 millimètres de plus, on gagnait en capacité de batterie. Et du coup, les caméras ressortaient moins. Voilà, si vous le posez sur une table, eh bien, il est tout le temps en bascule à cause des caméras qui ressortent beaucoup trop. Donc, impossible à poser sur un bureau de cette façon. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des coques. Alors, ouais, je sais. Mais, ne trouvez-vous pas dommage qu'on fasse des téléphones aussi beaux avec des coques en verre, avec des reflets aussi importants et aussi magnifiques au soleil, pour gâcher ça avec une coque en silicone, et même une coque de couleur, une coque de silicone transparent, je ne sais pas, peu importe. Moi, j'aime bien les utiliser, mes téléphones, et de plus en plus. C'est une coque en verre qui résiste bien aux rayures, parce que je n'ai pas vu de rayures arriver dessus, bien qu'il soit posé sur des bureaux, ce genre de choses, contrairement à d'autres modèles. Donc, ça, c'est un plus. Et donc, qui dit pas de coque, dit smartphone en bascule. Voilà, à cause des caméras. Voilà, et là, c'est dommage. Oui, oui, c'est très dommage. Alors, ça, c'est un point vraiment très négatif pour moi, je trouve. Comme le Mi 8 Pro, il embarque le lecteur d'empreintes sous écran, un lecteur d'empreintes sous écran optimisé, beaucoup plus rapide qu'auparavant. Il fonctionne vraiment beaucoup mieux. Et là, pour le coup, on a vraiment un lecteur d'empreintes sous écran très efficace. Ça, c'est vraiment un plus. En plus, du coup, ça vous laisse une coque arrière vraiment beaucoup plus jolie, puisqu'il n'y a pas de trou au milieu qui gâcherait, en fait, la vision de cette coque en vert. Alors, lorsqu'on le regarde de plus près, ce modèle, vous apercevez, par exemple, qu'il n'y a pas de jack 3.5. Que vous dire ? Pas de jack 3.5, mais il n'est pas certifié IP. Aucune certification. Autre petit point négatif, c'est que vous avez une double carte SIM. C'est vrai, mais vous n'avez pas de carte micro SD version 64 Go. Donc, 64 Go, je dirais que pour ma part, ça me suffit, parce que je transfère rapidement, lorsque je prends des photos, je transfère rapidement sur mon ordinateur portable. Donc, j'ai rapidement de la place sur mes smartphones. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais certains voient en termes de Go et avec extension. Donc, sur ce modèle, pas d'extension en micro SD. J'ai aussi vu un autre souci, rencontré un autre souci. C'est bêtement, en fait, les mises à jour. Il indique une mise à jour. Vous voyez, mise à jour système, petit 1. Vous allez dedans. Vous allez demander à la récupérer, cette mise à jour, mais elle n'arrive pas. Pas de mise à jour qui se fait sur ce modèle. Alors, que se passe-t-il ? Je ne saurais dire. Est-ce que... Je ne sais pas si ça se produit. En fait, la question que je me pose, c'est que c'est une version globale, mais qui vient de Chine. Est-ce que la version localisée complètement en France rencontre le même problème ? Il y a peut-être un problème de connexion sur les serveurs Xiaomi pour les mises à jour. Et ce problème de connexion ne se produit peut-être pas avec les versions européanisées, on va dire. C'est un bien grand mot. Mais les versions localisées, en tous les cas, pour la France. Par rapport à la concurrence, alors certes, il n'est qu'à 500 euros, lorsque vous avez ces concurrents qui sont à 800, 900 euros, voire peut-être certains plus. Il n'embarque pas de son stéréo. Et ça, c'est dommage. Le son stéréo, vous savez, en fait, le son sort ici, mais il sort aussi, en fait, par le haut-parleur avec lequel vous téléphonez. C'est un peu dommage. Bon, ce n'est pas non plus super important, mais c'est un peu dommage, sachant que j'ai trouvé que le son qui sortait ici était, comment dire, un peu, il n'est pas mauvais, mais je l'ai trouvé un peu étouffé. Par rapport à ce que nous offrait auparavant Xiaomi, sur le Mi 8, par exemple, où le son est vraiment bon, là, j'ai trouvé un cran en dessous. Autre point, beaucoup de gens se sont plaint du bouton que Xiaomi a mis sur le côté gauche de son écran, ici, sur la face gauche. Qui est le bouton d'appel Google, par défaut. Alors, oui, c'est vrai, mais vous pouvez donner une autre fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il en a deux fonctionnalités. Je m'explique. Un appui court, la fonction Google Assistant. Un appui long, appareil photo. Donc, cette fonctionnalité est pratique, parce que moi, je l'ai configurée de cette façon. Par exemple, un appui long, j'ai l'appareil photo qui s'ouvre rapidement. Pas besoin d'aller chercher l'appareil photo, ce genre de choses. Donc, effectivement, par défaut, le bouton appui court pour l'assistant Google, pas très utile. Sachant que l'assistant Google, vous dites OK Google, et il s'ouvre. Je ne l'ai pas configuré, donc il ne va pas le faire. Mais vous le configurez à votre voix, et l'assistant Google va s'ouvrir. Donc, un bouton de ce type pour l'assistant Google, bon, j'y vois une utilité plus que moyenne. Par contre, pouvoir intégrer une deuxième fonctionnalité telle que je l'ai fait là, ça, c'est pratique. Et vous avez différentes fonctionnalités possibles à ce bouton. Parlons caméras. Alors, les caméras de ce Xiaomi Mi 9, vous avez une caméra téléobjectif, une caméra grand-angle et une caméra 48 mégapixels. Au niveau de l'interface, vous pouvez forcer l'utilisation de la caméra 48 mégapixels. C'est là où je n'ai pas tout saisi, moi, personnellement. C'est forcer le mode 48 et la caméra normale. La caméra normale à x1, donc la vision classique, prend une photo, vous allez forcer en 48. Il va traiter la photo d'une manière différente. Elle va apporter un peu plus de luminosité. Mais ce n'est pas flagrant, flagrant. Ce n'est pas énorme la différence entre les deux. Alors, certes, de passer en mode 48 et de forcer en mode 48, ça va vous permettre de faire des tirages photos de meilleure qualité, avec un piqué beaucoup plus fin. Voilà, bon, c'est plus sympa certainement sur papier, mais à l'œil nu, ce n'est pas du tout flagrant. Alors, vous avez le mode intelligence artificielle qui a toujours cette tendance d'accentuer certaines couleurs. Est-ce qu'on est fan ? Est-ce qu'on n'est pas fan ? Alors, vous avez plein de modes. Vous avez le ralenti, le mode timelapse, vous avez un mode nuit qui, là aussi, va apporter plus de luminosité à votre photo. Ensuite, vous avez la possibilité de stabiliser vos vidéos et vos photos, bien sûr. Mais le principal intérêt, c'est sur la vidéo. Et alors, sur la vidéo, écoutez, moi, j'ai personnellement été déçu de la fonction stabilisation pour la simple et bonne raison que je trouve qu'elle vibre trop, même stabilisée. La révolution qu'annonçait ce Mi 9, je trouve que, moi, personnellement, elle n'est pas là. Alors, c'est vrai, il n'est qu'à 500 euros. Ok, alors, il n'est qu'à, mais c'est 500 euros. Il est moitié moins cher que des concurrents, mais ses concurrents, autour des 900 et 1000 euros, font mieux en termes de stabilisation très franchement. A savoir que le capteur 48 mégapixels dans ce Xiaomi Mi 9, c'est le 48 mégapixels de chez Sony, l'IMX586, alors que dans le Redmi Note 7, c'est un capteur Samsung. Je n'ai pas eu le Redmi Note 7 entre les mains, mais il semble qu'il n'y ait pas tant d'écarts entre les deux. Ils sont très, très proches, même si, a priori, le traitement, en fait, après photo du Xiaomi Mi 9, apporte une colorimétrie supplémentaire qui fait que la photo est plus détaillée en termes de couleurs et un peu plus de lumière. En clair, ce Xiaomi Mi 9, il n'est pas loin de la perfection, très honnêtement. J'ai trouvé, personnellement, le Mi 8 plus abouti, avec moins de petits défauts, parce que le petit défaut de ne pas avoir de données mobiles avec une seule carte SIM, ce n'est pour moi pas un petit défaut, parce que j'aime bien prendre une photo à un endroit X et pouvoir poster la photo à l'instant T où je le désire, quel que soit l'endroit où je me trouve. Que je n'ai pas cherché une borne Wi-Fi gratuite ou ce genre de choses, je veux pouvoir poster la photo quand j'en ai envie, et là, impossible. Donc, pour moi, c'est très rédhibitoire. L'autre petit point rédhibitoire, c'est qu'il est plus intéressant d'acheter une carte micro SD et de rajouter de la mémoire dans son téléphone que d'acheter tout de suite avec une grosse mémoire de stockage. Ça coûte moins cher d'acheter une petite carte micro SD supplémentaire. Eh bien, là, vous pouvez l'acheter, vous ne pourrez pas l'intégrer dans votre téléphone. C'est un point, pour moi, là aussi, un peu gênant. Il a une section photo, effectivement, on va dire quasiment au top. Un grand angle qui est pas mal, mais qui est mieux chez d'autres. Alors, certes, il est bien, mais je trouve que pour l'annonce faite autour de ce Xiaomi Mi 9, qui était principalement la photo, qui devait être une petite révolution, quelque part, je trouve qu'on est loin de cette petite révolution. Bon, bon, et toujours cette interface Mi 8 que je trouve pas très 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 plaisante à utiliser. Des fonctionnalités trop importantes sont parfois cachées. Trop brouillon, alors brouillon, pas brouillon, trop fouillis, trop d'options séparées. C'est pour moi une des choses aussi qui font qu'on a du mal, je trouve, à aborder les Xiaomi. Alors, je sais qu'on va m'insulter en commentaire très certainement. C'est pas grave du tout parce que je donne mon avis et mon avis, je le donne de la façon la plus juste. Je rappelle juste que je ne fais pas de placement de produit. On ne me l'a pas offert. Donc, je vous dis la vérité. Voilà, parce que souvent, qui dit placement de produit, on est obligé de dire des choses à contre-coeur, finalement. Parce que, comme le dit si bien un artiste, c'est faire passer des merdes, en gros, c'est faire passer des merdes pour du top auprès de gens qu'on arnaque. Finalement, parce que c'est leur faire croire que vous avez le top du top entre les mains. Et lorsqu'ils vont l'utiliser, ils vont s'apercevoir que ce n'est pas le top du top. Donc, ce n'est pas un placement de produit. Donc, oui, ce smartphone est au top du top pour ses performances, son écran, ses photos. Mais il n'est pas du tout au top du top pour pas d'accès à données mobiles sur son réseau 4G. Batterie, je le trouve un peu faiblarde, même si l'autonomie, quelque part, est surtout un mode stabilisation en vidéo qui n'est pas suffisamment développé. Et je vous le rappelle, je l'ai dit lors de la présentation, il m'annonce des mises à jour. Lorsque je vais dessus, la mise à jour disparaît. Alors, est-ce que ça veut dire que Xiaomi fait machine arrière ? Ou est-ce que, je l'ai expliqué, c'est un souci de smartphone non totalement localisé sur la France, mais version globalisée, mondialisée, achetée à partir de la Chine ? Là est la question. J'en ai fini avec ce Xiaomi Mi 9. Je vous l'ai présenté de la façon la plus juste, la plus honnête. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, à partager. Ça aidera à atteindre très certainement les 10 000 abonnés. Ça serait une grosse avancée pour la petite chaîne. Et puis, voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop déçu avec ce Xiaomi Mi 9, vous les Mi fans, qui êtes près de vos claviers et prêt à m'insulter. Non, pitié, ne faites pas ça, ne m'insultez pas. Moi, je ne vous ai dit que la vérité. S'il était au top du top, je l'aurais dit. Et je vous l'aurais dit. Non. Donc là, non, il n'est pas au top du top. Même si on a le plus performant, l'un des plus beaux. Mais des caméras sortent trop. Ok. Je vous ai tout dit déjà. Donc, je ne vais pas me répéter. Je le mets dans ma poche. Voilà. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Faites bien attention à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ici, c'était la forêt, une forêt en baie de Somme. J'étais au bord de la mer. Et j'ai dit, je vais profiter de cet endroit, de ces endroits, pour faire des shoots, de faire des photos, de faire mes vidéos. Et puis, voilà. Bye bye. Ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501